salut on se trouve pour une nouvelle vidéo on est sur goodgame empire sur notre petit château qui est maintenant très très plein on a eu des décos cadeaux avec toutes les décos au trône de la faucheuse fontaine de crânes et trucs d'événements divers et variés j'ai plus la masse de place donc je construis encore quelques machins mais grosso modo même mon dernier avant poste est plein ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et c'est beaucoup beaucoup lié au fait que il ya peu d'événements seulement très très peu actuellement on a l'événement de thé ensoleillé qui va se terminer comme vous pouvez le constater j'ai fait 80 mille théière ce qui était le maximum qui donnait des récompenses que je trouve intéressant sans avoir besoin d'acheter des feuilles de thé des accélérateurs de thé du coup j'ai récupéré un commandant relique full 3 étoiles simple une étoile d'argent sur un truc capacité de pillage des horreurs 28% bon ça peut ça peut servir je sais pas si c'est le truc le plus utile du monde détection tardive des serres de l'armée en attaque contre des seigneurs 84,9% c'est peut-être le bonus le plus fort je trouve que protection de la porte des seigneurs à 14% c'est vraiment vraiment petit ils foncent dans la cour 13% ben ça m'a l'air petit mais bon plus une déco à 500 voilà on a aussi gagné la déco à 230 plus des plumes bon les plumes on en obtient un peu partout un bailly qui fait force sur des unités cantonnées avertissement contre les seigneurs bonus d'ordre public et bonus de production des ressources de base ça c'est très 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 chouette surtout que grosso modo je produis zéro dans ce château et même avec plein 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 de bâtiments de production de bois et de pierre je n'atteindrai pas les 860 par heure avertissement anticipé des seigneurs c'est aussi vachement intéressant je me demande si jamais mon bailly actuel ne va pas céder la place à ce nouveau héros héros relique parce qu'il a pas mal de trucs en moins événement fini t'es bien frais ok l'apparence de commandant et là protection du mur vitesse de déplacement et protection des douves mince j'aurais espéré avoir un bouclier qui sont les seuls qui rapportent de la force distance et force mêlée parce qu'un commandant relique avec une si vous avez une seule pièce de commandant relique pour que ce soit un bon commandant il faut force de il faut un bouclier en fait ça fait grosso modo 80 minimum de force à distance et force au corps à corps c'est aussi fort en force à distance et force corps à corps que les bailly qu'on obtient au festival au moins aussi fort et c'est une pièce d'équipement qui suffit pour faire ça bon j'ai pas eu la meilleure j'ai pas eu la pire je crois que les la quatrième pièce d'équipement je sais plus comment ça s'appelle les reliques sûrement rapporte quasiment rien en bonus alors que là j'ai quand même beaucoup beaucoup moins de production du mur beaucoup plus de vitesse de déplacement de l'armée truc c'est que c'est pas combinable avec une autre pièce donc toute seule je vois mal la mettre sur un bailly ou un commandant je ne saurais pas trop comment comment l'utiliser le commandant porte de l'équipement non relique et ne veut pas utiliser l'équipement relique voilà en revanche mon bailly pour l'instant j'ai ça 22 et 17 ça fait à peu près 20% de force des deux et protection des douves je trouve ça intéressant mais par rapport à ça avec le bonus de production des ressources de base et d'ordre public je trouve ça plus fort là actuellement je prends du quatre mille six de nourriture si je me décide à virer tout le monde ça m'a apporté juste mille dans le public vous allez me dire mais et que je mets ce bonhomme on est toujours à quatre mille six qu'est ce que j'ai fait mal rien du tout c'est juste que leur public a eu aucun impact c'est chelou très mystérieux pour moi en revanche non ça s'est pas actualisé peut-être on va quitter le château et on va y revenir visiblement j'ai quelque chose dans les récompenses là-haut en effet voici un petit cadeau de notre part feuille de thé et ça recommence et c'est reparti comment comment j'ai fait un si gros score sur le truc de thé j'ai pris des châteaux au pif du genre celui-là j'ai fait hop on attaque et on mise sur le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de défense et comme je suis petit niveau la plupart des gens on va dire la moitié des gens n'ont pas beaucoup de défense et donc envoyer une petite attaque comme ça ça suffit on va d'abord lui mettre bon on va le lancer comme ça matériaux de construction ah ça s'est actualisé visiblement de la pierre à revendre d'accord corne d'abondance de la pierre à revendre oula ça m'en fait un paquet ah et celle-là elle est pas finie du coup j'en ai deux oh oh très bien et j'ai l'apparence permanente plaque de mosaïque je crois qu'on ne peut pas y mettre 2ème euh ça tire une gemme apparence ouais c'est ça j'ai 3 coups apparence temporaire je me vois mal mettre une gemme sur une apparence temporaire je trouve que c'est un peu du gâchis quand même euh voilà 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 bon bah je vais me retenter d'obtenir des trucs bien en terre au soleil bon à vrai dire j'ai quand même acheté un paquet de défenseurs pour 825 rubis parce que il y avait un joueur qui m'attaquait 500 soldats j'allais pas tenir avec la faible défense que j'ai d'ailleurs là j'ai que 380 en pratique j'en ai je crois que j'ai bah à peu près les 700 autres défenseurs dans mon d'avant poste à proximité donc je peux envoyer ah il y a elle aussi voyante voyons ce que tu vas me donner 200 rubis ok toujours pas d'événement qu'encore une noblesse recruter des unités je trouve ça dur à partir du moment où c'est où les arbalétriers suffisent plus pour ce genre de concours là il faut prendre des grosses troupes le truc c'est que je sais même pas si je vais vraiment beaucoup le faire parce que le je produis 1000 je produis 1200 nourriture en plus waouh ah oui ah oui d'accord en fait plus 1000 d'ordre public c'est beaucoup j'étais à 230% de production et maintenant je suis à 270 et je produisais mais c'était même pas le bon avant poste euh j'avais passé 1200 récemment mais il m'indique que c'était 4000 4000 c'est ce que je produis dans euh me semble-t-il non alors dans mon meilleur avant poste je produis 4000 bon c'est très étrange j'ai encore des flammes sur les bâtiments ça doit être des joueurs qui me sabotent malheureusement ça m'arrive un peu fréquemment quand je les attrape ils me vengent euh voilà que dire de plus je pense que je vais commencer à faire des missions du genre 6 taillères de pierre pour l'XP parce que c'est vraiment dur de monter en XP sans les niveaux et sans les événements ça m'arrivait avant de faire à petits niveaux de faire les nomades et je gagnais 1 voire 2 niveaux rien qu'en attaquant les nomades parce que chaque bataille vous rapporte une quinzaine d'XP et quand vous avez besoin de 1000 d'XP pour passer au niveau supérieur bah si vous faites euh... ça doit faire 70 attaques hop c'est bon vous montez au niveau supérieur voilà